Bonjour à toutes et à tous mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour ce tirage printanier. Concernant un petit peu le général, moi je fonctionne au ressenti, ce que les guides me transmettent comme message. Que ce soit sous la forme de ressenti, d'intuition, d'image, de son, de choses que je peux entendre. Je vous transmets et en même temps je vous fais une lecture des tarots et des oracles. Qui vont confirmer un petit peu mes ressentis. Donc ce tirage bien sûr est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Si besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours toutes les informations qui se trouvent en bas de cette vidéo, donc dans la barre d'infos. Pour rappel, comme je le fais dans chacune de mes vidéos, nous serons avec mon amie, en tout cas ma collaboratrice Marion, de la chaîne Marion Guidance, à Annecy le samedi 13 avril dans le cadre d'une journée de consultation en duo. Où nous allons combiner nos pratiques et nos ressentis pour vous guider. Voilà, à travers des séances privées. Il reste, il me semble, encore une place. Disponible à 16h. Donc cette journée de consultation, elle se déroulera à la boutique Évail Rêve d'Annecy. Qui est une boutique spirituelle, en tout cas une boutique géniale avec des livres, des pierres, des cartes. En fait, vous avez pas mal de choses. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, il reste encore une place. N'hésitez pas. En tout cas, on sera ravis de vous conseiller, de vous guider au mieux. Dans la bonne humeur, dans la joie et dans la convivialité. On va dire que c'est un petit peu notre mantra avec Marion. Voilà. Donc écoutez, on va commencer. On va voir un petit peu ce qui sort aujourd'hui dans les cartes. Et n'oubliez pas que moi, je ne contrôle pas. Donc je ne peux pas savoir si ça va plus parler du sentimental, du pro, du financier ou autre. Donc on laisse l'information venir. Ça reste général. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Si c'est votre ascendant, ça vous concerne aussi. Et n'hésitez pas à aller voir pour compléter votre tirage avec les autres vidéos que j'ai postées. Dans lesquelles vous trouverez peut-être aussi votre ascendant si vous êtes Gémeaux de base. Voilà, tout simplement. Allez, donc je me connecte, s'il vous plaît, avec les guides ici. Donc pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez me transmettre pour nos amis ? Les Gémeaux. Donc concernant l'énergie du printemps, les Gémeaux qui vont regarder un petit peu... Ah super ! Cette guidance, changement et réunion. Alors donc ici, quand je vois réunion et changement ensemble, déjà j'ai l'impression que certains Gémeaux vont entrer dans un nouveau cycle. Après quelque chose qui a peut-être retardé, qui a pris du retard, qui a nécessité une communication, un rassemblement aussi entre plusieurs personnes ou bien une personne. On va enfin pouvoir initier un changement, en tout cas un déblocage. Donc écoutez, vous êtes vraiment dans cette énergie déjà du printemps. Vous voyez sur cette carte, nous avons le cycle des saisons. Donc on est dans cette idée de changement de cycle, changement au niveau énergétique. Donc vraiment une croissance positive pour les Gémeaux ici. Donc c'est déjà un bon début de tirage. Où j'ai l'impression que vous êtes passé par différentes phases. Ça peut être différentes phases émotionnelles. Des changements au niveau affectif, au niveau du travail. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de pays ou de ville. On est en train de me parler de ça. Voilà, dans tous les cas, là on est sur le changement. Je ne reste plus là où je suis. Je sors d'une attente, je sors d'une stagnation. Et enfin, je peux avancer. Donc certains Gémeaux ici vont certainement discuter. Quand je vois la carte de la réunion comme ça, là je me dis réunion avec changement, on va parler. On va poser là, on va mettre les cartes sur la table. On va se dire bon, soit on avance, soit on continue de reculer, soit on arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc moi j'ai plutôt cette idée de partage d'idées. On vous demande, si vous avez une personne dans votre cœur avec laquelle vous désirez avancer, on vous demande de communiquer, de vous réunir avec cette personne pour voir les perspectives d'évolution. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça ne reparte pas comme avant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour permettre à ce changement de se mettre en place ? Voilà, c'est de communiquer dans la sagesse, dans la compréhension, dans la bonté, sans aller à l'affront. Voilà, c'est sans aller à l'affront, c'est comprendre un petit peu la vision de l'autre, de la personne qui est en face de vous. Comprendre que chacun évolue aussi sur un plan de vie qui peut être différent. Et comprendre aussi que chacun a des chemins de vie qui diffèrent d'une autre. Et donc des émotions, des façons de penser, des façons de voir certaines situations d'une manière complètement opposée à la nôtre. Donc c'est un petit peu se comprendre, arriver à se comprendre. Pour moi ici, il y a des discussions, si vous êtes en froid dans votre couple, qui vont vous aider à vraiment vous reconnecter. Pour d'autres qui attendaient certaines choses et qui attendaient certaines personnes, on vous dit qu'il y aura une réunion qui va se faire et qui va engendrer un changement, tout simplement. Donc des discussions, des négociations. Ça peut être aussi des discussions si vous avez des papiers, si vous êtes en train de faire des papiers. Tout ce qui concerne l'administratif ici, on m'indique que clairement, vous allez pouvoir justement vous diriger vers une nouveauté. Certains contrats vont être signés, des achats ou des locations aussi de maison pour moi, si ça vous concerne. On me dit ok, c'est vraiment on se réunit, on signe, on parle, on discute tout simplement. Donc changement réunion, très bon ensemble ici. Alors par contre pour certains, en dos de deck, même si c'est pas le dos de deck final, j'ai quand même la trahison qui est sortie. Donc chez certains Gémeaux, peut-être une trahison d'ordre financier. Ici, on a le financier qui est sorti. Une trahison aussi d'ordre financier, soit qui concerne un homme, soit vous êtes un homme qui avait été trahi, que ce soit au niveau de l'argent ou de l'affect. J'ai l'impression qu'on a quand même eu dans un ancien couple, ça peut être aussi un coup en douce, qu'on vous a fait soit dans le couple ou au travail, qui a généré une instabilité, une inconstance dans le couple. Un coup oui, un coup non, je veux puis je veux pas. Voilà, peut-être ici une troisième personne ou quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Voilà, je vous en parle parce qu'on était en train de me le dire ici et en voyant ce dos de deck, je me dis là, il y a des messages à faire passer. D'ailleurs, c'est pour ça que mes vidéos sont parfois un petit peu longues. C'est parce que je prends plusieurs oracles pour que les jeux soient différents et parlent à un nombre assez important d'entre vous. Voilà, si je fais qu'un seul jeu, forcément ça va être un petit peu limité. Donc j'en fais au maximum, comme ça vous prenez. N'hésitez pas à avancer aussi la vidéo pour aller voir sur un autre oracle ce qui a pu sortir, si jamais là ça ne vous parle pas. Alors, pour nos amis Gémeaux, donc les énergies du printemps 2019, les Gémeaux qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des petits messages, mes guides, à leur faire passer ? Donc quel que soit l'ordre, que ce soit sentimental ou la professionnelle. Ouais, alors on a trois cartes qui ont sauté. Donc certains Gémeaux, on vous dit, voilà, je vous parlais de trahison tout à l'heure ou de complications. On vous dit quand même, attention, protégez-vous. Protégez-vous. Vous pouvez avoir eu affaire à quelqu'un de manipulateur, j'ai l'impression. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête. Ou quelqu'un qui ne communique pas tout. Et justement, certaines personnes aussi en auront marre. Soit d'une attente, soit d'un manque de communication. Et vont décider de se réunir. On va décider de se réunir. Soit, donc pour certains, pour trouver une entente commune. Donc là, c'est vraiment à double tranchant. C'est attention, on discute, on favorise le changement en ouvrant son cœur. On livre le fond de notre pensée avec confiance. Parce que si on garde tout pour soi, on va se détruire. Et on arrive à trouver une entente commune. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc au niveau sentimental ici, on est sur une entente commune. On vous demande quand même de faire preuve de protection, de vigilance, attention. Et pour d'autres, par contre, toujours au niveau du couple, j'ai quand même l'idée d'une séparation. Donc soit des personnes qui se sont séparées. Soit une prise de distance entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Quelque chose qui a été brisé, on vous dit attention. S'il y a un retour, s'il y a une prise de contact. Protégez-vous, faites attention. Je le répète, je le dis souvent dans mes vidéos YouTube et en consultation privée. Mais entre ce qu'on a envie d'avoir, avec qui on a envie d'être et ce qui est bon pour nous, il y a quand même deux chemins, deux mondes qui se séparent. On peut avoir envie d'une chose toxique. Donc attention, là on vous dit protection. Pour d'autres personnes qui doivent signer des papiers et des contrats. Pour moi, on m'indique qu'il y a des contrats ici qui vont se briser. Ça peut être un divorce. Parce que quand je vois séparation et contrat, ici, ça peut me parler de séparation officielle qui va demander des papiers. Des papiers ou une procédure. Peu importe, on vous dit attention parce que peut-être que de l'argent est en jeu ici. Ça peut être aussi des contrats qui peuvent être acceptés. Puisque, donc au niveau administratif, au niveau immobilier, peu importe quoi, on est sur les papiers. Parce qu'on a la réunion, les discussions avec le changement. Donc là, adaptez ce tirage à votre situation. Puisque, bien entendu, vous êtes tous dans des situations différentes. Parfois similaires, ça arrive bien entendu. Mais les jeux, forcément, je ne peux pas vous dire que ce sera ça pour tous les Gémeaux. Ce n'est pas possible. Donc, selon ce que je vois dans les cartes, comme ce n'est pas une consultation qui est privée, je vous donne plein d'infos. Prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. C'est soit on a des contrats rompus, des signatures, un changement de travail. Soit on a une entente entre deux personnes, des couples qui vont se remettre ensemble. En tout cas, qui vont discuter, parler. D'autres, on vous dit, attention, faites gaffe. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très cohérentes et très honnêtes. Voilà. C'est ce que je vois ici dans ce jeu pour les Gémeaux. Allez, pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo YouTube. Pour nos amis les Gémeaux, hop là. Certains, alors certains Gémeaux, je pense que certains Gémeaux ont des projets, des rêves. Vous avez peut-être peur de les réaliser. D'autres, c'est bon. D'autres Gémeaux ont mis en place certaines choses pour réaliser leurs rêves. On leur dit que ça va aboutir soit à des nouvelles formations ou des signatures, des contrats. Si vous avez envie d'acquérir un bien, si vous avez envie de pratiquer une activité artistique, de l'écriture, la musique, peu importe quoi. Une activité, ça peut être la danse ou en dehors de l'art. Mais une activité, on me dit, ok, vos rêves peuvent devenir réalité si vous y croyez. Tout simplement, si vous mettez de l'énergie positive en ce sens. Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas, par contre, dans la réalisation de vos rêves. La pensée crée votre réalité. Donc, si vous continuez de voir le verre à moitié plein, forcément, tout votre environnement extérieur va être impacté de manière positive. Tout simplement, c'est j'envoie des énergies positives pour en recevoir. Donc, loi de l'attraction, comme d'habitude. D'autres personnes qui ont été séparées aussi rêvent aussi du retour de cette personne ou rêvent de cette personne. On vous dit quand même, attention, pour certains, on aura des discussions qui vont amener à une reconstitution du couple, en tout cas des retrouvailles. Pour d'autres, on a quand même la séparation où il y a une distance qui a été faite. Et on vous dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire et bénéfique de se remettre encore là-dedans, dans cette relation qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas à l'amour ou à la nouveauté ? Tout simplement, pourquoi ? Pour moi, il y a toujours des possibilités possibles, possibilités de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent nous faire vibrer, qui sont là pour nous. Je m'autorise à croire que le bonheur ne dépendait pas uniquement de cette personne. Si votre bonheur dépend d'une personne, vous êtes attaché et du coup, vous dépendez d'elle. Et vos émotions en dépendent. Et alors là, c'est la dégangolade vers la maladie ou vers des émotions négatives, tout simplement. Alors, pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai l'étranger, j'ai certains gémeaux qui attendent quelqu'un qui est peut-être à l'étranger, qui vont rejoindre quelqu'un à l'étranger. Vous avez des voyages aussi qui peuvent être prévus au printemps ou en été. Donc ça, c'est le dos de DEC. Ben voilà, bon, c'est confirmé avec le voyage. Alors, il y a un voyage ici, on vous dit, qui va se faire. C'est, on va dire, avec la carte de la fatalité qui est sortie, c'est on vous pousse à faire ce voyage aussi. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de prendre des vacances. Donc, certains gémeaux, si vous pouvez vous ressourcer et vous reposer, ça pourrait vous faire du bien parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été brassées récemment. Et là, on vous dit, maintenant, c'est bon. Vous pouvez avancer, vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre du temps pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Le voyage aussi, c'est se distancer. Il y a eu séparation. Je me distance. Je me distance de tout ça et j'arrête de focaliser mon mental là-dessus. Parce qu'après, vous allez entretenir ça, ça va vous bouffer énergétiquement parlant, émotionnellement et même au niveau physique. Tout le système nerveux est géré par les acides gras que l'on va envoyer aussi, les oméga-3, les acides gras essentiels. Donc, en étant dans la cogitation, on bouffe aussi nos réserves en oméga-3 qui vont vraiment venir soutenir notre système nerveux de manière physique. Donc là, c'est vraiment, je calme un petit peu le mental, je prends soin de moi, je m'alimente correctement et je ne me focalise pas uniquement sur cette séparation ou sur ces disputes qui sont en cours. Je m'autorise à discuter, à communiquer, à livrer ma pensée pour trouver une solution. Donc, on a l'étranger et le voyage. Donc, désir peut-être d'évasion. Quelqu'un qui est dans votre cœur qui est à l'étranger. Si vous avez une envie de déménager à l'étranger, on vous dit que c'est ok, c'est possible. Voilà, peut-être des gémeaux qui sont reliés à l'étranger ici. Je bois parce que je me déshydrate. Et à vous, ça vous fait du bien aussi d'entendre un peu le calme, je pense. Allez, je prends juste une dernière carte pour clôturer avec l'oracle des miroirs. Pour les gémeaux. Alors, ok. Donc, les gémeaux. Alors, bon, on a la jalousie, la clairvoyance. Il y a des gémeaux qui savent. Peut-être qu'il y a une troisième personne qui est là autour de vous au niveau du sentimental. Quelqu'un qui n'est pas très honnête. J'ai la carte de la jalousie qui est sortie aussi. Voilà, la carte de la clairvoyance qui vous dit vous avez une intuition qui est développée. Écoutez-la, suivez-la et ne laissez pas votre doute et vos peurs venir empêcher la manifestation de cette intuition. Vous savez, certains savent qu'il y a un retour. Vous voyez, on a le boomerang, c'est je répare. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait deux cas possibles. Soit on a réparation après une rupture, grâce à une réunion, grâce à une discussion qui va engendrer un changement. On vous dit, attention, ne reproduisez pas les mêmes erreurs, parce que sinon, c'est quoi ? C'est se remettre ensemble pour refaire la même chose ? Non, ce n'est pas possible, on n'a pas envie que ça échoue à nouveau. On avance. Donc, on fait attention, vigilance. Pour d'autres, puisque vous n'êtes pas tous pareils, les gémeaux, vous avez la séparation qui est ici. Mais on vous dit, s'il y a retour, attention. Attention, le bouclier, c'est vigilance. Attention à ce retour. Attention à la sincérité des paroles de cette personne. Parce que, pour certains, on vous dit clairement, distancez-vous d'un retour. Voilà, je vous le dis clairement. Après, adaptez ce tirage à votre situation. Bien sûr, vous n'êtes pas tous pareils. Donc là, vous avez des conseils qui sont généraux de la part des guides. Donc maintenant, prenez ce qu'il y a à apprendre. Et surtout, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Peut-être qu'on a des gémeaux ici, qui se sont vraiment ouverts à l'ésotérisme, au domaine d'ailleurs de la clairvoyance, de la voyance, que ce soit au niveau des tarots, des cartes. Peut-être que vous entendez des choses. Peut-être que vous voyez des choses aussi. Il y a une connexion ici avec le monde ésotérique, avec l'au-delà. Donc on vous invite à pratiquer ça, à cultiver ce don, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. En tout cas, ça peut être un fluide énergétique aussi au niveau de vos mains. C'est tout ce qui relie à ce domaine un petit peu subtil, les choses que l'on ne voit pas, mais qui sont bien présentes. C'est tout simplement. Et dos de deck, tout à l'heure, on avait la distance. Donc voilà, c'est attention, attention. Donc des personnes qui peuvent vivre à distance, communiquer à distance, peut-être une distance dans un couple, une séparation. Donc soit deux possibilités, réunions, ou quelque chose vraiment de fini, qui va vous permettre enfin d'aller de l'avant. Dans tous les cas, on est dans un changement qui est très positif pour vous les gémeaux. Donc là, j'ai l'impression qu'on était bien axés sur le sentimental. On avait un petit peu de professionnels avec le contrat, avec des signatures, des contrats qui vont se casser aussi pour se rediriger ailleurs, donc dans une nouvelle boîte, dans autre chose. Pour moi, on est sur du renouveau, et puis surtout sur du renouveau qui va vous faire du bien. Voilà, c'est surtout ça. Allez, donc je vais sortir celui-là. Je fais finalement, je crois que je fais dans le même ordre que les balances. J'avais bien aimé cette manière de procéder. Donc voilà, je vais continuer en ce sens. Donc s'il vous plaît, pour nos amis les gémeaux. Nos amis les gémeaux. Ah, ça parle. Le consultant, là, écoutez. Le consultant, c'est vous que dire de plus. Vous êtes bien là, vous êtes présents. Donc ça s'adresse bien à vous, le consultant. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont intéressées. Savoir un petit peu ce qui va se passer ici. Donc pour les gémeaux qui sont avec nous, qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous pouvez leur faire passer concernant l'énergie du printemps, s'il vous plaît ? Pas facile à mélanger. Celui-là, les cartes sont grosses. Alors moi, qui suis une adepte des petites cartes, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît. Allez, je pense que les gémeaux n'ont pas tout l'après-midi. Donc, alors, je vais poser une question différente. Est-ce qu'on pourrait avoir une information concernant le sentimental ? Voilà. Et là, ça parle. C'est cool. Donc l'intuition. L'intuition. Donc concernant le sentimental, on vous dit qu'au fond de vous, par rapport à la problématique qui vous concerne, vous savez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui n'est pas bon. Vous savez s'il y a une personne qui est toxique, s'il faut s'en débarrasser ou pas. Maintenant, est-ce que vous vous sentez capable de vous sortir de là ? On vous dit dans l'intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il suffit parfois de lâcher le mental, de lâcher prise, pour que les choses se manifestent. C'est dans le lâcher prise, dans la croyance en votre intuition, en vos valeurs, en vos capacités, que vous allez manifester en fait la réussite dans votre vie. Tout simplement. Donc ici, des personnes qui peuvent être très intuitives, mais qui ne se font peut-être pas assez confiance. Donc s'il y a quelque chose qui vous bouffe l'esprit, à laquelle vous pensez continuellement, on vous dit ne nourrissez pas ça, ne cultivez pas ça. Cultivez le lâcher prise, se réaligner. Alors j'en parle tout le temps dans mes vidéos, et surtout en privé, la cohérence cardiaque. Allez voir sur YouTube, exercice de cohérence cardiaque, et essayez de pratiquer ça au quotidien. Vous allez voir, ça va faire travailler votre intuition. Ça va permettre de libérer les doutes, les peurs, les questionnements. Lâchez le mental et vous focalisez sur votre intuition. Réaligner vos énergies, être à l'écoute de vous-même, et obtenir surtout une clarté d'esprit nécessaire pour prendre les décisions les plus justes pour vous. Et ici, c'est ce que vous allez faire. On me dit clairement que le consultant, donc vous, la personne qui regarde cette vidéo, grâce à votre intuition, vous allez être guidé, vous allez vous sentir guidé, et vous allez faire les choix les plus justes. Donc si vous avez des questions ici, à ce moment-là, on me dit que ce sera oui. Oui, en écoutant votre intuition. Vous allez trouver une issue, oui. Maintenant, qu'est-ce que votre intuition vous dit, et qu'est-ce que vos peurs vous disent ? Qui a raison dans ce combat ? Moi, je pense que c'est votre intuition. Allez, pour les Gémeaux, on a bien compris qu'on n'a pas 4 heures devant nous, donc on a... Voilà, merci. Alors, la fatigue, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Eh oui. Donc forcément, ici, on vous dit qu'il y a peut-être eu un chemin qui a été difficile chez les Gémeaux, des obstacles, mais clairement, au bout de ce tunnel, vous êtes en train de voir la lumière. Vous vous êtes peut-être fatigué. Je vous parle du passé. Vous vous êtes fatigué à vouloir attendre quelque chose. Vous avez envoyé une balle plusieurs fois et on ne vous l'a pas rendue. On vous dit que, clairement, un chemin, une ligne droite, ça n'existe pas. On arrive toujours à nos buts, soit en prenant des chemins détournés, soit en passant par des difficultés. Mais ce sont ces difficultés qui nous permettent d'apprendre, de grandir, et ensuite de voir les situations que l'on va rencontrer dans notre vie de notre angle, tout simplement. Donc, je vous parlais tout à l'heure de repos et de vacances. Là, pour les Gémeaux, on vous dit reposez-vous. Voilà, reposez-vous un petit peu. Comprenez que chaque chose arrive pour une bonne raison et que, dans l'inquiétude, les choses ne changent pas. Donc, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Je vous parlais du système nerveux, tout ça, tout à l'heure, mais c'est clairement ça. Là, c'est la fatigue à la fois physique et la fatigue émotionnelle. Mais vous êtes vraiment dans une idée de renouveau. Moi, j'ai cette impression que vous êtes aussi fatigué de devoir attendre certaines choses, fatigué que les choses ne tournent pas en votre faveur. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez lâcher prise. Lâcher prise. Et toutes les portes vont s'ouvrir, en fait. Toutes les portes vont s'ouvrir. Moi, j'ai cette idée-là pour les Gémeaux où on est vraiment dans le marre des blocages. On en a marre des blocages et on arrête de se focaliser sur ces blocages. Allez, pour nos amis, les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Gémeaux ? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations ? Merci. La Providence. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. La Providence pour les Gémeaux. Donc, faites confiance tout ce qui se passe, les blocages, les petites querelles, les disputes, les séparations, les fins de contrat. Tout ce qui s'arrête vous permet de recommencer. C'est une chance. Rien ne se finit en fait. Tout est destiné à recommencer. On recommence sur une nouvelle relation, un nouveau travail, on change de maison, on se déplace à l'étranger. On vous demande de faire confiance que tout ce qui est mis sur votre chemin, c'est là vraiment pour une bonne raison. C'est à vous de savoir quelle est cette raison. Maintenant, qu'est-ce que ces difficultés que vous avez pu vivre vous ont permis de travailler ? Sur quoi les difficultés sont venues mettre le doigt ? Qu'est-ce qu'elles sont venues réveiller en vous qui n'étaient encore peut-être pas tout à fait guéries et qui doivent être encore travaillées ? Voilà, pour moi, et j'en parle souvent dans mes guidances privées aussi, c'est les traces. Les traces, alors j'en ai peut-être parlé dans la guidance des balances, je ne sais plus, mais je me répète parce que de toute façon, ça fait du bien. Mais on parle de mémoire cellulaire quand on vit des traumatismes. Ces traumatismes-là vont venir s'imprégner dans nos cellules. Et c'est le but premier d'ailleurs du système immunitaire qui garde en mémoire des agressions pour pouvoir se défendre par la suite. Et vous, si vous vous sentez encore agressé, selon le domaine que vous n'avez pas résolu, selon la blessure, vous allez réactiver encore et encore ces blessures ou attirer encore des personnes qui vont venir réveiller ces blessures tant qu'elles ne seront pas guéries. Donc ici, on vous dit confiance. Pour le printemps, on vous dit qu'il y a du changement. On vous dit qu'il y a des hasards qui sont nécessaires. Pour moi, ça me parle aussi de bonnes nouvelles de manière inattendue, de manière vraiment soudaine. Après un temps qui était un peu compliqué, vous allez avoir de belles surprises, quel que soit le domaine puisque là, on est sur le général. La providence, c'est ça, c'est je fais confiance en ces petits hasards parce qu'ils vont m'amener vraiment de belles choses. D'ailleurs, on a ici, de ce côté-là, on a la corne d'abondance. Donc l'abondance matérielle, affective, l'abondance aussi spirituelle. Donc on a vraiment de belles énergies. Le karma. Ah, j'adore. Le karma. Donc pour les gémeaux, on vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire, le dépasser. Donc, est-ce que je décide d'entretenir encore cette relation ou cette attente de cette personne qui me fait du mal ou est-ce que je décide de défaire les chaînes et d'avancer, d'accueillir un nouvel amour, d'accueillir un nouveau travail, un nouveau logement ? En fait, on vous dit que, ça je l'ai encore dit dans une autre vidéo et j'ai dû poster une petite citation à ce sujet, mais on n'est pas responsable de ces blessures, par contre, on est responsable de notre santé, de notre guérison. Donc, soit on reste dans une situation par confort parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de rencontrer personne, etc. Ou on se dit, c'est cette personne, c'est ce travail, alors que si on lève les œillères, on voit bien qu'autour il y a d'autres personnes, il y a d'autres jobs, on a toujours de la nouveauté. Donc, on vous dit ici, si vous avez un blocage, la clé, en fait, c'est vous-même. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire, le dépasser. J'adore, je vous la remontre, mais n'hésitez pas à vous imprégner de cette carte. Donc, voilà, clairement pour les Gémeaux, on vous dit qu'ici, vous avez toutes les cartes en main comme le battleur dans le tarot de Marseille. On a tous les outils sur notre table pour construire notre avenir. C'est le message du printemps pour vous, en fait. Vous êtes soutenus. On vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Si on vous propose de recommencer, par exemple, en couple, quel que soit le domaine, recommencez, d'accord, mais sans refaire la même chose. C'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance de redémarrer sur de nouvelles bases, tout simplement. On vous dit que vous êtes soutenus. Entourez-vous des bonnes personnes, des amis qui vous font du bien. Attention aux personnes qui peuvent être un petit peu étranges, malsaines. N'hésitez pas à vous ancrer. Méditation d'ancrage parce que pour moi, le soutien, c'est qu'on prend le soutien au niveau de la terre, de notre terre-mère qui nous apporte vraiment un bel ancrage. Vous visualisez, par exemple, vos pieds, vos orteils qui se transforment en racines et qui vont aller puiser l'énergie de la terre. Ça, vous le faites pendant une méditation, par exemple. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer, d'être là, dans l'instant, dans le moment présent, sans trop divaguer. Ça vous apportera aussi une protection. Donc, vous êtes soutenus. N'hésitez pas à faire appel aussi à l'aide des personnes qui seront de bonnes conseillères pour vous. Si vous avez un problème, on vous dit entourez-vous des bonnes personnes et vous recevrez aussi de bons conseils. Allez, des infos pour les gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le printemps ici ? Ah, la fécondité. Donc, la fécondité ici, ça peut nous parler de naissance, bien entendu. De naissance, ça peut nous parler de rencontres qui seront sérieuses pour certains célibataires, de rencontres sérieuses qui vont mener justement à la fondation d'une famille, d'un foyer, de l'arrivée d'un enfant. Pour certains couples aussi, on me dit que dans l'avenir, il y aura une possibilité d'enfant. Voilà. La fécondité, ça me parle de ça. Ça me parle aussi du numéro 1, c'est je redémarre. C'est la fécondité de tous les projets. Fécondité, par exemple, j'ai envie de mettre en place un projet professionnel, artistique, créatif, peu importe quoi, de voyage, d'achat de maison, etc. On vous dit c'est le moment. Au printemps, vous êtes dans cette énergie d'épanouissement où on est dans une énergie montante. On se dirige vers la chaleur de l'été, on n'est pas dans cette dynamique hivernale où on rejoint l'intérieur, où on est dans une période d'introspection. Là, c'est je m'ouvre à la possibilité du renouveau. Donc, des projets qui seront féconds, qui seront durables sur le long terme. Du coup, on vous dit que vous avez un enfant intérieur qu'il faut protéger. Parlez à votre enfant intérieur, dites-lui que tout va bien aujourd'hui, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Ça peut être aussi de vivre dans l'innocence de l'enfance, profiter un petit peu de la vie, de ses amis, des choses qu'on aime. Voilà, la fécondité, c'est oui, plein de belles choses qui seront fécondes, la création de projets, la mise en place, la réussite. On est dans cette énergie de réussite. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses assez turbulentes. Ouais, tumultueuses, un petit peu, voilà. Mais là, on est clairement dans cette dynamique de, on passe du blocage à la délivrance, de la fermeture à l'ouverture. Donc, des projets féconds, de la réussite, une stabilité, une abondance, c'est pas mal. Et ben voilà, je vous parlais de quoi ? De projets. Donc, on a les projets. Donc, qui seront menés à bien ici puisque vous avez la fécondité, le soutien, la providence. On vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, les risques, c'est aussi se lancer, oser lâcher prise, se lancer, se dire que ça peut marcher. Voilà. Au lieu de se dire, ah, je sais pas, ça va échouer, je sais pas, est-ce que je me mets avec cette personne, est-ce qu'il va revenir, est-ce que si, est-ce que ce travail est fait pour moi, est-ce que je me mets à mon compte, est-ce que si, est-ce que ça. Donc, au lieu de se poser des questions, on vous dit, essayez. Essayez de toute façon. Le risque sera toujours présent. Le seul regret, ce sera en fait, de ne pas avoir essayé. Tout simplement. Donc voilà, on vous dit que là, des projets seront menés à bien, des projets féconds. On a l'idée, la création d'une famille, un nouveau couple, un nouveau travail. Vous êtes soutenus. Des choses qui vont arriver aussi de manière inattendue dans votre vie. mais on vous dit, allez-y, vous avez la force nécessaire des projets qui sont quand même censés, maintenant, utiliser vos ressources personnelles pour un petit peu vous diriger vers ces ouvertures possibles. Tout simplement. Et en dos de deck, on a les associations. Donc ça peut être les retrouvailles du couple, ça peut être des partenariats, des collaborations au niveau professionnel. On me parle d'entreprise, on me parle de structure, on me parle de centre, je vois du monde un petit peu bouger. Association, c'est la demande aussi en mariage qui va très bien avec la fécondité et le soutien. Donc une personne que vous rencontrerez pour les célibataires qui sera vraiment un pilier pour vous. Des contrats qui vont se défaire pour en signer ailleurs. Des couples qui vont rompre mais justement pour retrouver une autre relation ensuite. Quelque chose de stable, de durable. Donc association, chiffre 2, le couple, les partenariats, collaboration. Voilà, collaboration dans des projets. Si vous avez des projets aussi que vous voulez mettre en place, on a des projets qui ne se feront pas forcément tout seul ou toute seule. ce sera avec d'autres personnes. Voilà, c'est une bonne énergie pour les gémeaux. Je vais finir avec un petit oracle du monde que j'aime bien. Je crois que je ne m'en suis jamais servie. Je suis là encore en direct là sur YouTube. Alors, pour les gémeaux, on a la carte de l'homme. Carte de l'homme qui est sortie. Donc, est-ce que vous attendez un homme ? Est-ce que vous êtes un homme qui regarde cette vidéo ? Dans tous les cas, pour certains ou certaines, on a l'arrivée d'un homme dans votre vie. Donc, l'arrivée d'un homme, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, s'il vous plaît, les guides concernant cet homme ? Déjà, pour certaines personnes, richesse. Ok. Donc, pour moi, pour certains, gémeaux, on a quand même l'arrivée d'un homme dans votre vie qui va vous apporter une richesse, la richesse émotionnelle, la richesse affective. Ça peut être une personne stable dans son travail, qui a une certaine sécurité financière aussi. Ça peut aussi vous parler de l'arrivée d'argent dans votre vie. Donc, l'argent, une sécurité financière, enfin, une stabilité, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi un épanouissement dans votre travail qui est autonome si vous êtes à votre compte. Moi, je pense à ça puisqu'on a le papillon qui est seul et qui prend son envol, son indépendance dans la richesse, tout simplement. Ça peut être des collaborations, des partenariats avec un homme aussi. Tout à l'heure, on avait des problématiques liées à l'homme. Je vous rappelle la trahison avec l'argent et on avait l'homme. Donc, attention à certaines personnes au niveau financier aussi. qu'on ne vous raconte pas un petit peu n'importe quoi. Ah ben voilà, j'ai la carte du sacrifice. Quelqu'un qui peut se sacrifier, sacrifier ou perdre de l'argent. Peut-être qu'il y a une situation ici qui implique de l'argent. Quelqu'un qui a dû sacrifier sa richesse, soit affective, sa richesse de cœur, sa richesse, la vraie richesse palpable, matérielle, l'argent. Quelqu'un qui a perdu de l'argent à cause d'un homme aussi. On a deux possibilités. Soit rencontre d'un homme qui a de l'argent, qui a fait des sacrifices aussi dans sa vie pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Donc, c'est la rencontre aussi. Ou attention à quelqu'un qui peut être aussi manipulateur. On vous dit, selon vos questionnements, garder la foi. Vous avez une intuition qui est développée, vous avez beaucoup d'imagination, vous allez apprendre des choses. Certains gémeaux qui attendent des réponses, vous allez avoir une révélation. Une révélation. Vous rêvez beaucoup la nuit, vous pensez beaucoup à soit un projet, soit une personne. On vous demande pour certains et certaines de garder la foi et que l'imagination, elle va vous aider à créer votre réalité. L'imagination, pour moi, ça renvoie à la visualisation positive. J'ai la capacité de créer ma réalité par mes pensées, par mon imaginaire. Tout ce que je peux imaginer peut devenir réalité. Tout dépend de l'action que je mets en place pour réaliser ces rêves. Mais on vous dit qu'ici, il va y avoir une très très grosse révélation. Vous allez apprendre des choses pour moi positives. Vous voyez, c'est vraiment l'illumination en fait. Après un temps de pause, après des sacrifices, des difficultés, on va vous révéler certaines choses où vous-même, vous allez avoir un déclic et ça va vraiment vous faire du bien. Punition et accomplissement. Peut-être des choses qui se sont terminées, mais vous allez sortir de votre prison intérieure pour pouvoir vous diriger vers votre accomplissement personnel. Voilà, tout simplement. On est dans cette idée où vous êtes en train de vous accomplir en tant qu'homme, en tant que femme. On vous demande de rester fidèle à vous-même. Voilà, sans vous perdre. Ne vous perdez pas pour quelqu'un ou pour un travail. Soyez fidèle à vous-même. Vous avez des rêves qui sont réalisables. Ici, on vous dit que oui. Au printemps, il y aura une énergie révélatrice. Vous allez apprendre des choses, vous allez mettre des choses en place pour vous diriger vers cet accomplissement personnel. Tout simplement. J'ai encore les pieds engourdis. C'est une horreur. Je ne sais pas dans quelle position me mettre. Je dis encore parce que dans les balanches, je crois que j'étais dans une position affreuse aussi. Pourtant, je suis bien. Là, je ne comprends pas. C'est le pied. Je suis vraiment désolée de vous faire part de mon état physique. Mais bon, ça y est, ça va mieux. Allez, pour les Gémeaux, est-ce qu'on a une petite carte encore à leur donner pour le printemps ? En tout cas, vous avez fait un beau parcours. Vous êtes dans une belle énergie d'évolution. Moi, je vous dis bravo et chapeau et félicitations parce que, voilà, c'est là, on se renouvelle. Donc, pour moi, il y a certains Gémeaux qui ont rompu. On a encore la carte de la rupture. Ça peut être une séparation à venir, quelque chose qui n'est plus viable, qui n'est plus vivable, pardon, qui n'est plus vivable. Et avec la carte de la maison, c'est soit une rupture qui va engendrer, eh bien, un déménagement. Ça peut être aussi rupture avec maison. si je quitte un logement pour me diriger vers un autre. Donc, on a des déménagements qui vont se faire ici de manière positive. Et moi, je vois un logement dans lequel vous allez vous sentir plutôt bien. Alors, on a quoi ? Impasse. Donc, certains Gémeaux peuvent être bloqués parce que vous allez devoir faire un choix, ici, qui va résulter soit en une amitié, ça peut être ça, soit une entente, tout dépend de la situation, mais on a encore cette idée de voyage. Donc, des choix peut-être par rapport à un déplacement, se rapprocher de quelqu'un, se ressourcer, se reposer. On vous dit attention aux doutes. Attention aux doutes parce que le doute va vraiment venir perturber ce que vous savez vraiment au fond de vous. N'hésitez pas à vous lancer. La nouveauté, ça apporte énormément. Parfois, on se dit il faut que je quitte cette situation mais je vais devoir tout recommencer. Je l'entends tout le temps. Dans mes consultations, ça, je l'entends tout le temps. Je vais devoir tout recommencer. Je vais être seule. Il faut que je recommence à zéro. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Ça vous donne justement vous avez une opportunité de redémarrer, de faire table rase du passé, de redémarrer et de vous rediriger vers quelque chose de lumineux. Vous avez le choix de vous diriger vers la lumière en fait. Donc, c'est magnifique d'avoir cette opportunité pour moi de recommencer tout simplement. Donc, voilà, on est dans une belle dynamique pour vous les Gémeaux. On va conclure avec une petite carte du cheminement de l'âme ici. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Un petit conseil. Un petit conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Encore ? Alors, je crois que je l'ai sorti pour les balances. Alors, je ne sais plus pour quelle heure ou les versos. Je ne sais plus. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc, voilà, je vous disais, alors, c'est rigolo parce que j'étais en train de vous parler de recommencer, que ce n'était pas grave, que justement, ça donnait une opportunité de se diriger vers autre chose. Donc là, pour certains Gémeaux, on est dans cette idée d'une fin. La fin d'une période, fin d'un cycle. Mais voilà, on vous dit, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Que du coup, la mort n'existe pas. Elle permet de donner naissance à du renouveau. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'amour. J'ai l'amour. Donc en fait, on vous dit, dans cette situation qui vous donne à réfléchir, on vous demande à voir, en fait, le bon côté des choses. Peut-être que l'univers vous sort de quelque chose qui n'est pas bon, qui est difficile, qui ne sera plus porteur sur le long terme, qui vous a peut-être brisé. On vous demande d'essayer de voir cette situation dans notre angle. Voilà, ce qu'elle vous a appris, pourquoi. Et voilà, de vous autoriser à vous diriger vers autre chose. Donc, fin d'un amour, arrivé d'un nouvel amour. Magnifique. Je trouve que c'est un tirage final qui est magnifique parce qu'on est sur la fin et le début, en fait, c'est le début pour moi d'un nouvel amour. Pour les gémeaux. Donc, c'est un, voilà, c'est un très très beau tirage ici. La carte de la mort aussi, ça peut vous demander de mettre fin à ce qui ne vous sert pas. Voilà, ce qui ne vous nourrit pas au quotidien. Ce n'est pas simplement la rupture ici, c'est de toujours vivre dans l'amour, d'aimer, de comprendre que la différence aussi, que des chemins doivent se séparer. Être dans l'amour, c'est vraiment avoir cette ouverture de cœur et croire un petit peu que dans la vie, tout est possible. Tout est possible, tout simplement. Voilà le gémeaux, j'espère que ce tirage général vous a parlé. Si vous voulez me contacter en privé, n'hésitez pas, vous avez toutes mes informations en barre d'infos, donc je le répète. Vous avez mon site internet avec mon adresse mail, vous avez mon compte Instagram et Facebook aussi, je crois que je mets toujours ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. de toute façon, ce sera toujours les guidances de Morgane sur tous les réseaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Oui, merci de me suivre, merci aux nouvelles personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, ça vous permettra d'être tenu au courant des nouveaux tirages. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies pour cette arrivée du printemps parce que ça y est, le printemps est bien là. et puis on se retrouvera pour le tirage suivant dans quelques mois. A très bientôt et je coupe, bye bye !